Après une longue carrière de théâtre où elle fut comédienne, formatrice, metteuse en scène et dramaturge en France comme en Amérique latine, Marylise Hobb s'est formée récemment en l'anthropologie sociale à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Ce passionnant, bien sûr, pour la relation ethnographique qui en est le point de départ, elle a su créer un pont entre théâtre et ethnographie au sein de Sorbonne-Nouvelle. Partant de ces terrains d'investigation dans les Caraïbes et principalement à Cuba, ses travaux de recherche, ses journaux et, bien sûr, ses carnets de terrain sont devenus matière à dramaturgie et littérature, d'où le titre de l'ouvrage « Cuba, la génération du murmure ». Afin de satisfaire notre curiosité, nous accueillons ce jour Marylise Hobb. Bonjour Marylise, comment vous allez ? Bonjour, bonjour Kélique. Ça va très bien, merci, merci de votre invitation. Non mais, en fait, le plaisir est le nôtre, bien sûr. Alors, pourquoi s'être focalisée en réalité sur le Cuba et pas ailleurs ? Pourquoi avoir choisi le Cuba comme votre lieu de… Pourquoi vous êtes fondée sur le Cuba ? En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi Cuba, c'est Cuba qui m'a choisie. D'accord. En fait, ça s'est passé, bon, comme beaucoup d'aventures, par une rencontre. Par une rencontre, donc, comme vous avez expliqué, j'ai fait une carrière dans le domaine culturel en Amérique latine et au Caraïbe. Et un jour, en allant à un colloque sur Cuba, ce n'était pas trop par hasard, ça avait à voir avec mes études à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, ce colloque sur Cuba, j'ai rencontré deux femmes. et deux femmes dont les interventions m'ont marquée. C'était un colloque sur la sociologie à Cuba. Et en fait, il y a toujours la pause café, et c'est à la pause café que tout s'est passé. Et il y en a… L'une d'elles m'a dit, « Mais pourquoi tu ne viens pas à Cuba ? » « Viens chez moi, viens voir, viens voir ce qui se passe à Cuba. » Et deux mois après, j'étais dans l'avion. Donc voilà, c'est elle qui m'a choisie, en fait. Non, mais c'est super, c'est une très belle histoire, ça. Ça, c'est super. Alors, en quelques mots, essayez de nous raconter, bien sûr, sans toutefois révéler toute l'histoire en intégralité, de quoi il s'agit en fait ? De quoi parle votre ouvrage ? Qu'est-ce qui s'est passé à Cuba ? Alors, donc, moi, je vais à Cuba dans le cadre de ces études que j'ai reprises bien sur la fin de ma carrière théâtrale. Et cette femme que je rencontre est une femme qui a à peu près 70 ans et qui m'explique qu'elle a été un des maillons du socialisme. Elle a fait partie d'une école d'élite au moment de la Révolution, dans les années 60, alors qu'elle a été choisie comme meilleure élève de son collège. Et ces jeunes filles et ces jeunes garçons sont envoyés dans une école d'élite pour former les personnes qui vont devenir les maillons du socialisme parce que tous les cerveaux, au moment de la Révolution, sont partis à Miami. Les cerveaux, c'était la bourgeoisie, bien sûr. Et donc, toutes ces femmes vont traverser la Révolution et ce sujet me paraissant passionnant, je me suis dit, bon, je vais faire une thèse sur ce groupe-là. Et d'ailleurs, cette femme m'encourage, oui, oui, nous, on a un sujet sociologique intéressant. Et donc, je vais faire une thèse sur ces femmes. La première, le titre de la thèse, c'est « Elles l'ont tant aimée, la Révolution ? » Elles se sont engagées complètement là-dedans, elles y croyaient à fond. Et on retrouve dans mon livre des témoignages de ces femmes, en partie. Mais j'avais déjà une histoire à Cuba, c'est-à-dire que c'était une curiosité que j'avais eue à cause du mythe de ma jeunesse. C'était très romantique au début, même si ça s'est effondré derrière. Mais au début, c'était Che Guevara, c'était toute cette mythologie. Et donc, j'avais fait un premier voyage qui apparaît aussi dans la première partie, qui était un échange culturel. C'est ce que je faisais quand j'allais en tant que metteur en scène et que comédienne en Amérique latine et au Caraïbe. C'était mon travail de metteuse en scène. Et ça, ça a été le premier voyage. Donc, je l'ai réintroduit plus le thème de la thèse avec ces femmes qui ont été les maillons du socialisme, on va dire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un profil parfait du lecteur ou alors votre œuvre est destinée à tout le monde ? Oui. Alors, je l'ai transformée aussi en récit de voyage parce que ce que j'y ai vécu en tant que Française m'a beaucoup remué, si on peut dire, m'a désorientée même parfois. Et quand on est touriste, quand on va en vacances, et il y a beaucoup d'Européens qui vont en vacances à Cuba, on est mis à l'écart de la vie cubaine qui, depuis un bon moment maintenant, depuis en fait l'effondrement de l'Union soviétique qui soutenait Cuba, s'est transformée en une sorte de désastre social. Il faut bien le dire, la pauvreté, courir toujours après la nourriture, faire des queues infinies. Mais les touristes ne le voient pas ou ils l'aperçoivent de loin. Et moi, mon livre permet de leur faire comprendre comment Cuba en est arrivé là, comment le peuple cubain en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'il y a à la fois le récit de voyage avec mes interrogations sur ce que je vois parce que je vais vivre chez les personnes, je vais vivre chez les gens, les témoignages des personnes, mon carnet de terrain qui raconte mon quotidien et les commentaires qui racontent l'histoire. L'histoire d'un point de vue socio-historique, disons. Et à la fin, avec un glossaire très important qui va permettre à des gens qui ne sont pas dans les sciences sociales particulièrement de bien comprendre pourquoi les gens se comportent comme ça à Cuba. Et j'ai voulu partager ça. Donc, le public, c'est les gens qui ont voyagé à Cuba ou qui prévoient d'aller à Cuba. Donc, des gens qui ont un projet touristique, mais aussi des gens qui sont comme moi et qui ont un peu fantasmé sur cette révolution cubaine il y a 60 ans maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci de votre présence, car bien sûr, vous avez su satisfaire notre curiosité en nous apportant justement quelques éclaircies à propos de votre ouvrage. Donc, merci déjà. Et bien sûr, nous vous souhaitons une très belle route. Pourquoi pas, peut-être d'autres projets à venir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Kevin. Cuba, la génération du murmure, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre. Musique 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 Musique